Paul Crivine, l'ingénieur d'EDF, dont je ne sais finalement pas grand chose. Toi, tu as retrouvé, Franck a retrouvé, d'accord. Les figures militantes, donc à l'intérieur de ce truc, à l'affiche, s'estompent au profit d'autres parcours. Les scientifiques encartés au PCF laissent place à un nouveau public, composé plus fréquemment qu'auparavant, d'ingénieurs jamais passés par les laboratoires publics. C'est quoi ? Le GIEC, le climat, on sait que ça existe. Le GIEC, le climat, on sait que ça existe. Ah, Gaël, il l'a, Franck. Donc, il laisse place à un nouveau public, composé plus fréquemment qu'auparavant, d'ingénieurs jamais passés par les laboratoires publics. A l'instar de Michel Nau, ingénieur centralien, très investi d'abord à l'union rationaliste, puis à la présidence de la FIS. Ces ingénieurs, défendant l'innovation tout azimut, trouvent bien sûr des alliés dans le camp académique, qui a, lui aussi, connu de profondes transformations. Après la vague de libéralisation qui s'opère au tournant des années 90, les scientifiques administrateurs cèdent donc le pas à la figure de l'entrepreneur scientifique, savant, mais chef d'une micro-entreprise, et déposant des brevets avec des grandes firmes. Comme l'analyse l'historien Jean-Paul Gaudillière, je ne sais pas qui c'est, mais il pourra peut-être nous le dire, les biotechnologies et les sciences de l'information sont les deux champs principaux sur lesquels repose ce nouveau modèle de développement. Les partisans de ces nouvelles technologies restructurent la recherche publique et justifient leur émergence par leur capacité à produire matériellement de nouveaux artefacts, comme dans le cas des nanotechnologies ou des OGR. Ces évolutions affectent la sociologie des militants des organisations défendant l'esprit scientifique. Elles favorisent les adhésions massives d'ingénieurs ou d'agronomes proches de ces nouveaux modèles fondés sur des références à l'innovation technologique et pas seulement sur la science fondamentale, reposant sur une sphère publique autonome. Donc tu as entendu Gaël, je suis vraiment désolé, il y a Franck qui a chopé le truc. Ah, tu voulais en venir à cet article. C'est quoi le groupe 3 du GIEC ? Ouais, donc là c'est assez intéressant. C'est dans le dossier climat, ils ont écrit deux articles ensemble dans le dossier climat, en fait, Révin et nous, conjointement, qui sont consacrés au GIEC. Et bon, dès le premier, en fait, ils accusent, ils font une distinction, donc c'est l'article précédent dans le dossier, qui s'appelle « Le climato-scepticisme, un concept fourre-tout ». Et donc je vais vous lire un rapide passage. Ajoutons que le GIEC, en faisant cohabiter au sein d'une même structure, des expertises établies, chargées de dire l'état de la connaissance climatique, le groupe 1, donc ça c'est la science sérieuse, on a compris, c'est des climatologues. Et d'autres, largement plus idéologiques, le groupe 3, avec des économistes et des sociologues, contribuent à cette confusion. Donc on est en train de nous faire quelques arnaques là. On nous dit d'un côté, il y a les climatologues qui disent « Oui, le climat ça se dégrade, et voilà comment ». Et de l'autre, il y a les gens qui sont chargés de trouver des solutions pour résoudre le problème. Et eux, on dit « Non mais c'est des idéologues, ils ne savent pas de quoi ils parlent, c'est de l'idéologie, ce n'est pas de la vraie science ». Et ça suit en fait l'évolution du climato-scepticisme. C'est un petit peu comme le… Comment dire ? L'inverse de l'évolution. L'inverse de l'évolution ? Le créationnisme. Ah ! Le créationnisme au départ, il commence à être un typesisme. Les espèces sont là depuis le début, et puis elles sont là à la fin des temps. Et puis, comme ça ne marche pas, en fait, on va récupérer le discours d'un biologiste chrétien qui voulait essayer de réconcilier l'évolution et plan divan. Et on va créer… Merde, là où tu es. Ouais, je vois le mouvement dont tu parles. Voilà. L'intelligent design. C'est ça, le dessin intelligent. Là, c'est un peu pareil, en fait. On commence par dire « c'est des conneries, ça n'existe pas », voire « mais n'importe quoi, mais la Terre est trop froidie, en vrai, ça ne se réchauffe pas ». Et puis après, on dit « oui, non, mais ça se réchauffe peut-être ». Et puis après, on dit « oui, alors ça se réchauffe, mais ça n'a rien à voir avec l'activité humaine ». Et puis après, on en arrive à « bon, ça se réchauffe, c'est l'activité humaine, mais c'est trop bête, on ne peut rien y faire ». Et en fait, la FIS suit, accompagne cette évolution, en fait. Mais ça ne veut pas dire qu'il renonce aux phases précédentes, par contre, les climato-sceptiques. À un moment donné, il faudra qu'on parle, parce que j'y tiens, d'autant plus que là, c'est en train de passer à la trappe, le chlordécone dans les ventilles. Parce que la FIS l'a évoquée trois fois, mais évoquée, dans Science et pseudo-science. Et la deuxième fois, donc quelques mois après la première, c'est dans un article commun, signé à FIS Média, dans lequel ils vont jusqu'à dire que le chlordécone, c'est des conneries, c'est mauvais pour la santé. Enfin, ils ne le disent pas comme ça. On pourra regarder l'article précisément si on regarde. Mais pourquoi je parlais de ça déjà, moi ? On était sur… Oui, voilà. Et alors, leur source, pour dire ça, c'est un blog d'un mec. Ils ont une source, c'est un blog. L'article d'avant, l'article d'avant sur le blog, il n'y en a pas beaucoup, c'est un article dans lequel le mec ironise en faisant des photos de sa voiture enneigée, en disant « réchauffement climatique, de la neige dans ma montagne ». Et il fait des photos de voitures enneigées, devant chez lui, etc. On est en 2016. On est en 2016. On est en 2016. Et donc, ils traitent très sérieusement une source climato-sceptique. En plus, du coup, ils orientent leur électorat vers ce blog, qui est un blog qui ne parle pratiquement que de climato-scepticisme et qui en profite pour nier l'impact du chlordécone qui, à l'époque, ne faisait pas du tout question. Mais pas du tout. Donc, ils ont continué, quand même, non pas à promouvoir directement les discours climato-sceptiques plus old-school, mais en orientant vers des producteurs de contenu qui, eux, allaient jusque-là. Donc, voilà. Voilà de quoi on parle quand on parle de la FIS. Et voilà de quoi on parle, donc, de la revue Science et Péso-Science, qui est dirigée par Crivine à l'époque, et je crois encore maintenant, d'ailleurs. C'est magique. C'est totalement magique. Et, enfin, ces gens sont non seulement des escrocs, mais des malfaiteurs, quoi, vraiment. Ils ne se contentent pas d'escroquer leurs abonnés et leurs membres. Ils travestissent la réalité. Je pense que c'est par idéologie. Clairement, là, la suite du texte va là-dedans, quoi. Tout ça est passé en effet sur l'évolution de la ligne de la brochure de la FIS, qui dispose d'un lectorat en apparence peu nombreux, mais fidèle, et occupant des positions importantes dans les sciences scientifiques ou économiques. La Science, à la française, ne recycle donc pas seulement les argumentateurs construits outre-Atlantique par des intérêts industriels contrariés. Elle bénéficie paradoxalement de ces évolutions, du soutien de ces petites associations bénévoles qui, comme la FIS ou les clubs zététiques, où l'on étudie les phénomènes paranormaux à l'aide de l'analyse rationnelle, incarnaient jusqu'ici la parole des amateurs de sciences. Des organisations qui donnent le sentiment d'un soutien par en bas, où, depuis l'intérieur du pôle scientifique, à la diffusion d'un discours unilatéralement favorable aux technologies, que nous dit Escrime, « Je regarde un gif de chiot qui fait un cyclone autour d'une gamelle. J'espère que ce n'est pas trop hors-sujet. » Non, on est complètement dedans, Esprisme. Tout à fait, les chiotes, tout à fait. Les chiotes, complètement. « La toxicité du chlordécone, elle est connue depuis des décennies. C'est pas pour rien qu'on l'avait interdit en métropole. » Ben oui, toute cette merde, tout en empoisonnant, en toute connaissance de cause des antilles. Et on a considéré à l'utiliser après l'interdiction aux antilles également. Et là, ils sont en train de se faire enterrer, en plus. Ils sont en train de se faire enterrer pour une raison qui est vraiment abominable. C'est que, alors, je n'ai pas vu s'il y avait du nouveau. Quand j'ai regardé, en fait, ils n'avaient que l'enquête sans mise en inculpation. Et le proc de Paris avait été interviewé. Il avait dit, mais de toute façon, pratiquement tous les chefs d'inculpation possibles étaient périmés pour la possibilité de porter plainte. « Ah, putain, tu vas avoir des problèmes pour trouver mes mots tout le temps. » C'est pas grave. « Prends ton tour au centre. » Il était obsolète, périmé. Le truc, quand on peut porter plainte, prescrit. Ah, prescrit, pardon. Excuse-moi. Merci. Heureusement qu'il est là. Dès qu'il y a un truc... Donc, prescrit, et du coup, ça ne servait plus à rien. Il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à enquêter. Je veux dire, là, on est presque dans le génocide par négligence. Le plus gros taux de cancer de la prostate du monde, c'est totalement criminel. Oui, mais enfin, Gaël, excuse-moi, mais les corrélations n'est pas causalité. Exactement. D'est-ce pas ? Ça a été invoqué, d'ailleurs, pendant toute l'histoire. Évidemment. Évidemment. C'est toujours invoqué, cette merde. Enfin, qui n'est pas une merde en soi, comme on va dire. Mais encore une fois, c'est une merde quand on arrête, quand on se sert pour arrêter une discussion, alors que normalement, ça la débute. Oui. S'il y a corrélation, c'est quoi exactement, puisqu'on ne peut pas savoir a priori. C'est une question. Ce n'est pas une phrase qui clôt une discussion, c'est une question. Cette évolution de ce... Oui, pardon. Sur les trois fois où sont évoqués, je vous en ai comme dans Science et Science, je signale quand même que j'ai relevé une fois neutre, une fois où l'interdiction est invoquée pour dire ça va de mieux en mieux, vous avez vu, on régule de mieux en mieux. Sans autre commentaire, c'est dans une liste. Le nom apparaît. Et une fois où c'est carrément grâce à ce blog de ClimatoSceptique, on nous apprend qu'en fait, il n'y avait pas de problème et ça sert à calomnier un journaliste dont le sérieux n'est pas la question ici, de toute façon. Mais c'est instrumentalisé pour calomnier un journaliste. Donc on sort un énorme mensonge, un énorme mensonge dangereux sur ce que j'appellerais un crime de masse. juste pour le plaisir de s'en prendre à un journaliste écolo. Enfin, c'est de la création pure et simple. Voilà, comme ça, j'ai fait mon point sur le Chloricone. Non, mais c'est... J'ai fait un thread avec les références pour les gens qui me suivent sur Twitter. Vous allez dans mon thread épinglé. Vous arrivez à... Enfin, il y a des descriptions à chaque fois et vous aurez plus de références, dont le blog en question. Enfin, voilà. Je peux mettre un lien dans le chat, si tu veux. Oui, je peux mettre un lien, c'est vrai. Oui, mets un lien dans le chat. Tu n'as pas mis de lien dans le chat. Ça sert à ça, le chat. C'est pour mettre des liens. C'est vrai. On se fait gronder quand on ne met pas les liens. Tu sais bien. Alors, oui, c'est vrai. Il y a le gardien des liens. Ce n'est pas moi qui te gronde. Je gronde par anticipation du grondage et c'est des liens qui menacent comme un nuage noir au-dessus de ce live. Je poursuis ? Oui, pendant que tu mets le lien. Cette évolution ne se fait pas sans créer des tensions au sein de ces associations qui ont agrégé des militants au parcours hétérogène. Dans un double mouvement, la lutte contre la voyance devient secondaire, tandis que la déforence des nouveaux fronts industriels, ouverts par les avancées des découvertes et de leurs applications technologiques, devient indiscutable. Un certain nombre de questions portées par les mouvements écologistes sont présentées comme purement et simplement irrationnelles, ce qui entraîne le départ de certains militants ou la création de cercles se réclamant de l'éducation populaire ou d'approches plus sociales du rationalisme. L'absence de publications de déclarations d'intérêt par les membres de ces associations entraîne également des démissions. J'avais parlé d'un cas comme ça. Si vous vous souvenez, le médecin qui avait démissionné, qui était parti de la FIS, en demandant notamment à une des ordures qui avait ces déclarations d'intérêt, en disant, moi je dirige une revue médicale, on le demande aux gens qui l'écrivent dedans, il serait logique qu'une revue comme Science et pseudo-science, qui ait des prétentions au sérieux en face au temps, et donc il y a ce mec, comment est-ce qu'il s'appelle cette ordure ? qu'il avait traité de La Combustion, de Petit La Combustion. Ah oui, on a évoqué ça la dernière fois. On l'avait évoqué, ouais. Pour ceux qui l'ignorent, La Combustion, c'est... Ah merde, je ne me souviens plus qui c'était... Ouais, on avait évoqué ça. C'était sur les points Godwin, les points Godwin, c'était la fin de l'article, Séralini, gna gna gna, tant que je ne sais plus. Ouais, ouais. La Combustion, c'est l'image du collabo donné dans un film des années 80, c'est chouette. Il disait, voilà, cette demande rappelle les orsombres de l'histoire, le docteur Rintel, ce petit La Combustion, enfin c'est... C'est de... À vos mots. On lui a demandé ses déclarations d'intérêt, quoi. On ne lui a pas demandé autre chose. C'est Melville, hein ? Oui, c'est Melville, La Combustion. Je crois, ouais. Super film, d'ailleurs, qui est en passant. Mes souvenirs, c'est ça. Mais ces dernières, donc des démissions, signalent surtout un changement de génération dans les cercles rationalistes ou zététiques. De par leur formation souvent plus ouverte au privé qu'auparavant, de par la promotion de la figure de l'entrepreneur scientifique, ces nouveaux adhérents entretiennent désormais bien souvent un rapport très différent à l'expertise privée ou au développement des nouvelles technologies. Amenant leurs compétences en matière d'organisation, ils compensent, notamment à l'AFIS, les départs de militants en élargissant la visibilité de l'organisation. Création de sites internet, rationalisation de la diffusion de la revue, meilleure administration de l'association. En recevant dans leur boîte aux lettres les numéros 290, donc d'avril-juin 2010 ou 291, juillet-septembre 2010 de Science et Pseudo-Sciences, les vieux abonnés à cette petite brochure défendant l'information scientifique et la raison n'ont pu que constater l'évolution achevée de leur journal fétiche. Donc, c'est quoi les titres ? On vous le donne en mille, c'est « Les dangers du principe de précaution ». Ensuite, « L'inquiétant principe de précaution ». Il me semble que le brunner était déjà dans la file d'ailleurs, parce que les précautionnistes, comme il dit, c'est sa bête noire depuis toujours. Les précautionnistes. Ah oui, on continue donc ces constructions. On continue, oui. D'accord. Après les réchauffistes, etc. Ok. Les activités humaines contribuent-elles de façon significative au réchauffement climatique ? Ok. Alors que la revue Science et Pseudo-Sciences consacrait dans les années 90 encore près de 60% de ses articles à la dénonciation des voyants, des soi-disant ufologues, des arnaques aux maisons hantées, ce sont aujourd'hui près d'un article sur deux, voire des dossiers entiers qui sont consacrés à contrer les angoisses du grand public face aux épreuves et aux applications industrielles des nouvelles technologies. Climat, OGM, lapin transgénique, ligne à haute, très haute tension. Ces publications se réclamant du rationalisme, ses vertus désormais à relativiser l'existence de risques et s'attaquent aux marchands de peur que sont les écologistes ou les critiques des applications techniques de la science. Il y a très peu de questions de science à partir de ce moment-là. Oui. Il n'est question que de technosciences, en fait. Ah oui. Mais moi, je ne connais pas la revue, en fait, je n'ai jamais eu entre les mains, je ne reconnais rien. Ce bulletin est vraiment des... J'ai dit très peu que ça ne veut pas dire pas. Ça leur arrive de temps en temps de parler d'autre chose. mais c'est assez glaçant, cette évolution. Elle précède largement. Pour moi, vraiment, avec la présidence de Riquemont, il y a ce truc-là qui se met en place, vraiment. En plus, il fait venir ses potes. Donc, c'est... Ça précède. Dans les années 2010, on n'est plus dans la présidence de Riquemont depuis plusieurs années. je crois que c'est 2006, je crois, 2001-2006. C'est déjà installé. Donc, c'est acquis, c'est joué. Je vais d'ailleurs vérifier un truc parce qu'il y a un article dont j'aimerais parler un peu. Ah bah, bah, bah. Donc, j'aimerais qu'on parle des deux premiers paragraphes un peu en détail. Si tu veux. Et il est possible que ce soit assez... Vous êtes prévenus, on va dégraisser. Voilà. Oui. Alors, pourquoi tu dis... Alors, tu dis, Franck dit, ils sont aussi globalement anti-véganes. Tu veux dire la revue Science et Pseudo-Science et sinon, Bricmont 2001-2006. Oui. C'est ça, 2001-2006. Putain, pour une fois que je me souviens de date, moi, d'habitude, j'ai toujours un peu de mal avec les dates. C'est chiant pour un passionné d'histoire, mais... Ouais. Alors, j'espère qu'il ne l'a pas relevé, ce petit salopard. Depuis le temps, comme je commence à en parler depuis un moment, je me dis toujours, il y a toujours une possibilité pour qu'il enlève. Si je m'en fous, parce qu'on l'a archivé, donc, au pire, ça ne va pas suffire. Nicolas Govrit, ça ne va pas suffire. Oui, parce qu'il s'agit de lui. Je vais taper Govrit. Belle curve. digressé, ça fait beaucoup. Drôle, Suse. C'est parce que tu t'es planté dimanche soir et tu l'as corrigé. Dans quel live ? C'est le live de Patchwork, c'est ça dont tu parles, Franck ? C'est le QI de nos parents, je crois, le nom de l'article. Le QI de nos parents. Oui. Il va parler de ma maman ? Ah non, en privé sur... Franck est en train de relater des discussions privées que vous avez sur Discord. Mais en quoi ? En quoi ça nous concerne ? Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je ne peux pas voir le tchat, Franck, pour l'instant. Il est en train de baver sur des trucs privés. 17 mars de midi, c'est sale ce qui se passe dans son tchat. C'est vilain. Oui, vas-y, vas-y. Allez, rendons la ronde plus honteuse encore en la livrant à la publicité comme disait le père Carl. Allez, Nicolas Gauleit et une ordure. Vous avez parlé toute la nuit. Copie de lien. Oui, on a fait ça. J'avais vraiment besoin parce que je ne l'avais pas du tout et j'avais besoin de ventiler beaucoup. C'était bien. Merci Franck, d'ailleurs. Donc voilà, on va se le faire ensemble. Tu peux l'ouvrir, Laurent ? Alors, je vais faire ça, pas de problème. Je fais ça, je copie. Et si tu peux t'arrêter à toutes les phrases. Ah bah, j'apprends, là, en termes de digression, on va aller dans le n'importe quoi. on va juste regarder les deux premiers paragraphes. On pourrait parler de Cyril Burt aussi, parce qu'il y a des choses à dire, mais on va se concentrer sur ce qu'ils disent, ce qu'ils disent, ce que ce petit tas de merde dit de The Bacurum. Ah, ça y est. Aller, je mets un petit, une petite croix à l'endroit où on était dans le texte, parce que sinon, on va se perdre définitivement. Alors, une question d'hérédité, le QI de ses parents. Donc, on est sur la rue, la FIS, le site de la FIS. 17 par le 2010. On y va. L'intelligence, une question de chimie organique. On n'est pas plus responsable d'être intelligent que d'être bête, ce qui est une citation de Paul Léoto. Déjà, le choix de Léoto, ça commence fort, on va dire. Ah bah oui, ça va bien, mais ça va aller beaucoup plus loin. Ça va, ça va bien. En matière de QI, les questions les plus urtiquantes tournent autour de l'héritabilité au sens génétique. En 94, paraitait The Bell Curve, livre co-écrit par un anthropologue, Charles Meuray. Stop ! Ici, on pourrait penser que c'est une erreur. On va vite comprendre que ça n'est pas le cas. Charles Meuray n'est pas anthropologue. Il n'a jamais été anthropologue. Ah d'accord. C'est un politologue. C'est important pour la suite. Ok. C'est un politologue minarchiste, pour être précis. Il est une forme de libertarien. Ah bah après, Léoto, c'est cool. Il était déjà connu comme politologue dans les années 80 puisqu'il avait écrit un livre qui s'appelait Losing Ground au milieu des années 80 qui était le livre de chevet d'Auriliane et qui préconisait qu'on arrête de filer de l'argent aux pauvres puisqu'il était mal utilisé si on le suivait aux pauvres puisque les pauvres ne faisaient pas d'argent ils restaient pauvres parce qu'ils étaient cons génétiquement et qu'il devait mieux le donner aux riches dotés de la patrimoine génétique intelligent qui eux allaient pouvoir le faire fructifier et donc faire plus d'argent. Voilà. Ça c'est le livre. Charles Meuray donc l'anthropologue et Einstein donc tu peux continuer. D'accord. Et un psychologue Richard Einstein L'ouvrage reprend près d'un siècle de recherches sur le QI et réaffirme qu'il est aujourd'hui le meilleur estimateur connu de réussite sociale aux Etats-Unis. Stop ! Alors l'ouvrage reprend près d'un siècle de recherches sur le QI. L'ouvrage plus de 50% de ses sources sont des sources de scientifiques et là on va mettre d'énormes guillemets scientifiques qui ont un lien direct avec une un 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 qui s'appelle le pionnier fund qu'est-ce que le pionnier fund me demandera me demandera vous et bien c'est un 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 créé par deux nazis comment nazis je ne dis pas c'est des nazis ou des fascistes ils étaient membres du parti nazi américain parti national socialiste états unis d'amérique et après guerre il décide que c'est pas possible de laisser perdre cette belle tradition eugéniste racialiste et donc il crée le pionnier fund pour 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 porter haut la gloire de l'eugénisme racialisme d'avant guerre qui avait une longue tradition américaine qui d'ailleurs avait directement inspiré la tradition nazie donc 50% plus de 50% des sources sont issus de ce gong là le relecteur principal qui d'ailleurs a remercié nommément comme contributeur principal à la lecture et n'est autre que richard linn qui n'était pas encore président je crois du pionnier fund mais que tu as peut-être croisé parce que c'est lui qui a fait la carte mondiale mondiale des culis d'accord je ne connais pas la carte mondiale des culis mais déjà c'est très drôle oui c'est en fait c'est pour voir qui de ce qu'il appelle les je suis désolé le tchat mais on va dire les mots c'est des mots atroces qui des négroïdes des caucasoïdes ou des mongoïdes a le culis plus haut voilà j'ai fait une carte de ça c'est un type charmant un type délicieux charmant tout ça donc on comprend mieux la notion de réussite sociale voilà c'était pour plus de cent ans de recherche voilà eugéniste et racialiste sur le culis et donc deuxième partie de la phrase réaffirme qu'il est aujourd'hui le meilleur estimateur connu de réussite sociale j'ai mis dans le chat la vidéo de Sean c'est un gros morceau c'est en anglais mais il montre la manière dont ils arrivent à ce résultat et c'est une manipulation j'ai de plus en plus de mal à parler donc ça va commencer à être très dur t'inquiète t'inquiète les gens les gens qui ont qui occupent les places les plus hautes sont les gens les plus intelligents et les gens en bas sont les gens les plus cons en fait il faut le savoir de toute façon déjà c'est super circulaire l'usage du qi est un usage complètement circulaire il n'y a pas d'usage plus auto vérificatoire de l'intelligence les conditions même de son accessit l'accessi à l'intelligence sont formulées par la preuve sociale qu'on va en retrouver de l'autre côté donc ça ne peut que fonctionner mais voilà quoi génétiquement ils sont plus intelligents en haut et plus bêtes en bas et alors on peut continuer du coup mais on va plonger dans l'horreur encore super merci on en a combien de mensonges de Govrid déjà j'ai pas compté 4-5 des gros on n'a pas fini notre premier paragraphe ouais c'est ça ouais on est très 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 tôt on va dire dans le texte pour l'instant donc de nombreux lecteurs ouais on compris ça comme une justification des inégalités sociales stop donc tu peux dire celle d'après parce qu'elle va avec oui Charles Murray Einstein est décédé en 94 réfute pour cette interprétation pour lui le texte ne fait que reprendre des données connues et se contente de décrire la réalité alors c'est très drôle parce que la dernière fois je te le dis ça va te faire marrer aujourd'hui pour des raisons qui me regardent je voulais vous montrer quelques extraits de quelque chose qui a commencé dans le milieu zététicien de six storms dont on a finalement décidé de ne pas parler mais pour l'illustrer j'avais décidé de vous montrer un sketch absolument abominable de Michel Lepp des années 80 qui s'appelle l'épicerie africaine et donc ce sketch est en ligne sur YouTube très clairement si vous êtes normalement équipé dans vos relations au reste du monde vous n'avez pas d'autres solutions que de trouver ça très clairement peu drôle et a priori douloureux à regarder et dans oui clairement et dans les commentaires qu'il y avait sous cette vidéo parmi les commentaires donc tous les commentaires en changent le gag et tous les commentaires regrettent ce bon vieux temps où on pouvait parler de tout en riant beaucoup aujourd'hui c'est plus possible de faire des choses aussi drôles clairement c'est tout sauf drôle c'est juste un sketch une abomination de caricature raciste à la con c'est jamais drôle c'est toujours terriblement embarrassant et c'est extrêmement brutal en fait et dans les commentaires j'ai lu donc cet après-midi même cette chose que quelqu'un donc un des commentateurs avait travaillé en Afrique connaissait bien ce pays et riait beaucoup parce que essentiellement tout ça ne faisait que reprendre des choses qu'on connaissait bien et se contenter d'écrire la réalité donc en fait mot pour mot je retrouve cette disposition à observer un regard sur le monde ça reste en bouche un peu ce qu'il y a un peu de voix de l'égalation mes compliments au chef homme bref donc ça décrit la réalité voilà alors il y a des gens qui sont assurgés effectivement on se demande pourquoi alors que Murray il dit nous il a dit nous donc c'est bon alors il n'y a pas de problème c'est juste la réalité donc j'en ai déjà parlé mais en fait oui ça justifie complètement l'identité sociale puisque voilà depuis les années 30 on vit dans une voilà une hiérarchisation de la société par l'intelligence donc maintenant c'est fait il y a encore des variantes ils ne sont pas pour mettre des barrières forcément mais minarchisme oblige chacun se démerde avec ce qu'il a et puis et puis ceux qui peuvent monter tant mieux ça veut dire qu'ils ont muté peut-être ils peuvent rejoindre en haut et puis les autres tant pis c'est qu'ils étaient génétiquement déficients le tri s'est fait le tri s'est fait c'est pas une justification des identités sociales ça n'est pas du tout pas du tout pas du tout puis en plus c'est vraiment une auscultation de l'intelligence dans ses effectuations d'un modèle social tel que effectivement il compose à lui tout seul on pourrait dire le miroir de ses certitudes déjà établi sur cette hiérarchie donc l'intelligence même telle qu'elle est auscultée ne fait que relancer inlassablement l'auto-satisfaction d'un modèle social qui ne fait que dire regardez comment nous sommes nous sommes comme nous sommes et ce la façon dont nous sommes comme nous sommes est la bonne façon d'être bah oui voilà il n'y a rien d'autre à dire que effectivement ça décrit la réalité les gars on est d'accord bah oui tout à fait tout à fait donc quoi qu'il en soit une véritable rage suit la publication de ce livre on se demande on s'arrête sur rage on se demande vraiment ah oui c'est vrai on en est que sur rage et hystérie encore n'est-ce pas les fameux rageux voilà les fameux rageux puisque voilà les gens la réaction a été la rage donc on est on est dans l'irrationnel on a bien compris qu'on a été dans l'irrationnel comment dire la rage en question ça a été une rage de publication essentiellement en fait c'est à dire qu'il y a eu par exemple des gens qui ont écrit des livres des épidémiologues qui ont écrit des livres pour montrer que ils s'appuient énormément sur les différences raciales des cultures en fait ils s'appuient sur l'île beaucoup sur les gens du Pioneer Food donc ils ont beaucoup de données raciales et il y a effectivement une évolution du gap d'intelligence entre les noirs et les blancs parce que on prend même les gens qui ont les grandes oreilles ou les petites oreilles on va trouver on va trouver des différences statistiques entre les noirs et puis il y a autre chose c'est que comme en fait le niveau socio-économique est un prédicateur du QI forcément quand on est plus pauvre on a un QI moins élevé mais comme ils ont décreté que c'était 50 à 60% qui est élu au génétique ce qu'ils appellent le biologique eux ça ne les touche pas mais en vrai ton milieu prédit ton QI beaucoup plus que beaucoup plus que n'importe quoi d'autre et il y a notamment des épidémiques qui ont écrit des articles pour dire mais en fait les différences que décrivent que décrivent Murray et Einstein alors elles sont vraies donc on a un gros écart à l'époque de l'abolition de l'esclavage qui va se réduire et qui va stagner dans les années 60 l'écart survé du QI et dans les années dans les années donc en 94 quand ils écrivent le livre leur explication c'est de dire ben voilà on est arrivé à l'écart du QI du noir et du QI du blanc mais les épidémiologues ils disent non nous tout cet écart on peut l'expliquer par la pollution au pot parce que les blancs même de classe moyenne inférieure sont partis dans les suburbs les noirs sont restés en centre-ville même quand ils étaient profession libérale or pendant très longtemps aux Etats-Unis on a utilisé de la peinture au plomb en fait ce qui fait que les centres-villes sont pollués au plomb et qu'on connaît l'effet de la pollution de plomb sur le développement le développement le développement voilà exactement et 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 donc ça se ça se reconduit sur le QI et ça explique entièrement la différence ça et et Meuret de pas se démonter de dire oui mais l'avenir prouvera que j'ai raison et depuis qu'on a enlevé le plomb l'écart l'écart entre les noirs et les blancs il se réduit à nouveau mais Meuret continue à dire mais attendez c'est pas fini l'avenir prouvera pendant tout le bouquin ils disent on n'a pas les données parce qu'elles n'existent pas mais vous verrez qu'on a raison plus tard la recherche se montrera ça c'est assez énorme ils le font avec une candeur fente ce n'est pas simple mais ils le font avec une grande candeur donc on en est un bouquin un bouquin qui s'appuie sur les sciences racialistes pour justifier les classes jusque là Gowrit nous a dit que c'était exactement l'inverse c'est quand même fabuleux c'est magique d'autant que sur le QI lui-même c'est à dire comme outil essentiellement oui je veux dire d'outils de vérification de l'adaptabilité à certaines normes sociales et c'est à dire précisément une norme de production des conditions de la connaissance et de sa représentation il n'y a pas d'outil plus normatif que celui-là donc c'est assez drôle de se reposer intégralement sur lui inlassablement pour tout simplement juger juger des types de relations que les humains entretiennent avec la capacité de connaître avec la capacité de comprendre etc alors que c'est essentiellement un outil extrêmement restreint finalement dans les représentations qu'on peut se faire de l'imaginaire de la connaissance et de la compréhension du monde encore un truc sur la sur la sur la pseudo-science de la race sur laquelle s'appuie largement Meuret et Einstein alors ils ont un problème quand même c'est que il faut rendre compte de l'idée que par exemple l'esclavage ait pu avoir un impact sur la différence de puits entre les noirs et les bons et donc ils vont chercher une revue de la littérature des puits africains faite par Richard Lean qui est-ce le type du pionnier qui fait la carte des puits tu sais la carte des puits d'accord d'accord ni plus rien moins que Richard Lean pour dire voilà en Afrique le puits des noirs il est encore plus faible il est 70% en moyenne 70% en moyenne je ne sais pas ce que ça fait 70% de puits mais bon bref ça doit être le meilleur j'imaginais ouais sûrement et alors que le QI moyen des américains il est de 80% des noirs américains il est 85% avec la moyenne qui est à 100% en fait et donc c'est qu'il n'y a pas d'influence de l'esclavage parce qu'il ne s'est rien passé en africain la colonisation ça n'a pas existé il torche ça en 5 pages il passe tout de suite à autre chose il ne rend pas compte de ça et puis au passage je ne rends pas compte de comment a été fait là je renvoie à Chaud qui fait le point sur la façon dont Richard Lynn a torché sa soi-disant revue de la littérature et dans les études qu'il a utilisées il y a des études qui ne parlent même pas de QI il y a des études qui ont été faites pour illustrer pourquoi on ne peut pas utiliser des tests standardisés pour des WASP pour des white anglo-saxon protestants pour mesurer des QI dans une société totalement différente il y a une expérience alors là c'est une expérience unique pour un pays il prend une expérience dans laquelle on a fait passer un test de QI à deux groupes de mineurs donc mineurs de fond pas mineurs petits mineurs des gens qui travaillent à la mine qui n'avaient aucune éducation le premier on leur a fait passer le test comme ça on leur a filé on avait fait ça les deuxièmes on a pris deux heures pour leur expliquer il y a une différence je crois de dix points entre les deux devine un peu ce que Richard Allen a fait ah ben je ne sais pas il a pris le résultat du premier du premier test donc de mineurs sans éducation à qui on n'a rien dit sur comment on passait le test et il a dit c'est la moyenne nationale j'adore il y a même il y a même il y a même un truc où il n'a rien en général quand il n'a rien il fait combien il y a de noirs combien il y a de blanc les noirs c'est un QI de temps les blancs c'est un QI de temps voilà ce que ça donne mais là il ne se fout pas il a quand même une étude mais ça ne parle pas du tout de QI donc il prend le chiffre de l'année de publication 68 et puis il met ça donc c'est vraiment le truc merdique jusqu'au bout et il s'appuie là dessus pour dire non mais voilà problème résolu ça nous rapproche vachement du bouquin de goût de la malmesure de l'homme qui est sur toute l'histoire de la craniologie et des choses comme ça et c'est intéressant de voir effectivement la façon dans son fait toutes les conditions d'expérience d'analyse etc et c'est un des bouquins les plus passionnants c'est un bouquin statisticien donc ça peut être un peu un peu épuisant mais ça vous coûte quand même de vous le taper je vous le note dans le c'est la malmesure j'ai peut-être pas bien parce que le mot en chat du coup il est loin comme j'ai le texte que Garen nous a filé devant le nez voilà la malmesure de l'homme vous allez croire que je suis obsédé par le goût mais c'est un jeu de hasard ceci dit on est pile on est pile mais on continue le paragraphe de toute façon on fera on fera on va se content de l'art d'un petit bout mais parce que je voulais se lire et découvrir ensuite aller chercher l'affaire pour voir à quel point il manipule la réalité le petit Nicolas pourquoi il y aurait une rage donc un courage qui visiblement est très irritable oui c'est ça mais c'est assez drôle de voir comment on s'y redimensionne l'opposition pour se donner l'impression d'avoir une position vraiment prise dans une espèce de symétrie des forces on y va parce que je voudrais faire un relevé du registre de langage convoqué ouais ouais c'est que cette question éveille en nous des réactions de défense face à un risque à la fois de justification des inégalités et de discrimination par la région donc là on a dans cette phrase on a cette question éveille en nous et réaction de défense évidemment alors il y a un processus psychologique inconscient on est dans le registre de la rage de l'émergence spontanée et de et de et de voilà du phénomène psychologique inconscient et puis rajouter rhétoriquement le fonctionnement de la prolepse qui consiste à dire je sais qu'on va nous dire que ça provoque ceci mais c'est pour pouvoir amorcer tu vois une contradiction de ce qu'on a dit c'est déjà préparé la suite c'est la force rhétorique j'ai l'avenir si on a une belle il y en a une autre trois lèvres dans le genre on a une très très belle à la fin du paragraphe tu vas voir on va s'arrêter dessus un peu et revenir au livre à quoi bon lutter à quoi bon lutter contre la reproduction sociale qui fait que les fils d'avocats sont plus souvent avocats qu'ouvriers réciproquement si ça découle de la génétique c'est viscéralement que certaines personnes ont tendance certaines personnes ont tendance à défendre l'idée d'une intelligence principalement acquise pour donner une chance il y a un mot important là il y a un mot important à défendre l'idée d'une intelligence principalement acquise c'est à dire que ce qui est viscéral c'est pas juste de penser que l'intelligence est acquise mais même principalement c'est à dire que si majoritairement tu penses que l'intelligence est majoritairement acquise tu te trompes en fait c'est principalement biologique c'est ça la contraire pour donner une chance à nos valeurs et un sens à l'école surtout surtout que nous gardons en mémoire les dérives des théories héréditaires de l'intelligence qui peuvent servir à tout à la fois l'eugénisme l'extermination des prétendus idiots ou la justification des inégalités sociales ben ouais effectivement n'oublions pas toutefois que la théorie inverse d'un fonctionnement psychique presque entièrement acquis amena certains psychanalystes à condamner des mères d'enfants autistes stop on s'arrête là mais on va remonter un peu on va le faire dans l'autre sens si tu veux bien ouais alors il sait ce qu'il fait quand il invoque les psychanalystes il sait à qui il s'adresse oui il s'adresse à un public majoritairement extrêmement hostile à la psychanalyse il a que ça pour il a que ça pour lui voilà vous avez vu la psychanalyse d'autisme c'est pas bien en face on a l'eugénisme qui est un un système global de gestion de la population des pauvres dans le but de l'amélioration de la race on va maintenant en venir à la question de l'eugénisme donc il présente ça comme un truc passé voilà donc le bouquin défend l'hérédité alors ça évoque l'eugénisme du passé et c'est vrai que Murray comme la répéter et répéter et répéter encore et c'est répété dans le livre par Murray Einstein on n'est pas eugéniste on n'est absolument pas eugéniste on ne vise pas à l'eugénisme non nous ce qui nous fait peur c'est la dysgénie c'est quoi ça ? c'est l'inverse c'est le dégénéré dysgénie il faut faire une petite histoire de l'eugénisme très rapide l'eugénisme commente par un ouvrage de Galton de Galton dont le ressort est précisément ça la peur de la dysgénie les pauvres sont génétiquement déficients et se reproduisent trop vite et du coup ça baisse le patrimoine génétique global de l'humanité de la race et de la nation dire je ne suis pas eugéniste j'ai peur de la dysgénie c'est dire je suis eugéniste là dessus on va boucler pour terminer au premier mensonge puisque maintenant on sait que c'est un mensonge au tout premier mensonge pourquoi est-ce que Govrit tient à appeler Charles Moray Anthropolog et bien parce que il veut présenter ça comme un ouvrage qui ne parle que d'Oculi mais non c'est un ouvrage de philosophie politique essentiellement tout le chapitre 4 est consacré aux mesures qu'il préconise contre la dysgénie pour lutter contre la dysgénie et donc attention de ne pas empêcher les pauvres de se reproduire on n'est pas des bruits mais les inciter à ne pas le faire et donc par exemple couper toutes les aides sociales à la parentalité parce que ça incite les pauvres à faire des enfants ce qui est en toute lettre dans le bouquin on arrête il n'y a plus de ça donc en fait là Moray voulait trouver une assise scientifique à ses théories de Zingerland donc supprimer l'argent aux pauvres et Ernstrand lui son but c'était surtout de défendre le clue factor cette idée que quand on est intelligent quelque part on est pareil en tout plus ou moins donc il ne peut pas dire Govrit qu'il est politologue parce que c'est un bouquin qui parle de politique et que Govrit veut qu'on ressorte de son article on pense que ça ne parle pas politique s'il dit que Moray est politologue il vend la mèche le niveau de saloperie qu'il faut on a fait on a fait que deux paragraphes de l'article oui à peine on a fait que deux paragraphes ce qui est drôle c'est que pour maintenir d'une certaine façon avec une force rhétorique assez tordue pour maintenir finalement de façon tacite un droit à conserver en employant une espèce de retournement antifrédistique une position hygiéniste il fallait lui opposer quelque chose un danger au moins aussi grand et le danger aussi grand c'est quoi c'est que certains psychanalystes ont condamné des mères d'enfants autistes j'adore la symétrie c'est stupéfillante toute organisation sociale contre eux ça passe c'est très drôle c'est vraiment très drôle c'est m'intitif quoi et tu compteras que tout ce qui est opposé tout ce qui est présenté comme s'opposant à Moray et Einstein c'est de l'ordre du sentiment de la rage il n'y a pas eu d'article il n'y a pas eu de contestation il n'y a pas eu de contestation du tout de ce bouquin non pas du tout tout le monde s'y est mis je veux dire les épidémunaux qui en est parlé mais aussi des statisticiens Govrit il est statisticien donc il sait qu'il ment Moray dans son bouquin il le sait c'est son travail c'est sa formation de base on ne peut pas il y a eu de la rage d'un côté et un pur scientifique de l'autre qui défend la vérité je vois il a très bien je sens que ça va être un vrai bonheur et puis ah mais il est long en plus oh là là il est long il est long tu veux vraiment quand ils se tapent tout ça c'est ça non je voulais juste un type qui est en train de défendre un truc qui du coup mériterait de s'appeler ultra libéral pour le coup l'inarchisme enfin voilà c'est le libéralisme de l'extrême quoi c'est qui s'appuie sur une science nazie et Govrit repasse en science notie tranquille tranquille c'est fabuleux ce type et ce type a été pris au sérieux pendant deux décennies dans le milieu sceptique bon allez on finit notre formidable chapitre on est plus très loin les enfants ça valait le coup quand même ah oui je dois dire que ça valait le coup merci je me sens beaucoup mieux je vais me coucher heureux ce soir je vais bien dormir ça va être bien je regrette pas d'ouvrir cette scène si grave à des sujets plus légers au fil du temps les positions de groupement pro-science bénévoles tels que la FIS convergent avec celles de groupes par avant de l'industrie aux Etats-Unis tels que The Advancement of Sound South Science Coalition le TASC on l'a déjà vu l'American Council on Science and Health la CSH ou encore le Genetic Literacy Project le GLP il suffit pour s'en convaincre d'ouvrir les Monsanto Papers la FIS la FIS la FIS y est désormais perçue aux côtés d'Henri Miller et d'autres consultants comme un des relais possibles des stratégies des firmes de relations publiques depuis au moins 2012 il arrive même que des échanges croisés d'auteurs surviennent en février 2015 se préparant au verdict scientifique du cirque l'agence de l'OMS qui s'apprête à classifier son herbicide vendu sous le nom commercial de Roundup comme cancérogène probable Monsanto Monsanto pardon nomme le GLP dans la deuxième tranche d'action à mener pour informer inoculer impliquer ses partenaires industriels soit mettre au point une boîte à outils contenant des informations et des ressources clés le GLP se pique alors de traduire et publier plusieurs textes du français Marcel Koons membre éminent de la FIS mais Koons voilà c'est lui c'est lui c'était lui monsieur Lacombe Lacombe ça y est je me souviens celui qui traite Lacombe Lucien Marcel Koons quel charmant bonhomme aussi identifié plus tôt dans le chapitre précédent comme l'un des experts du petit cercle à grippe ce biologiste spécialisé en biotechnologie végétale a déposé un brevet avec Syngenta et également co-signé un article en novembre 17 avec Henri Miller le propagandiste pas l'écrivain entre temps revenu à sa spécialité d'origine un troisième co-auteur ou en couleur le botaniste suisse Klaus Hammann les a aidé à parfaire leurs arguments critiqué pour sa défense du roundup dans des vidéos promotionnelles de Monsanto en 2006 ce dernier est surtout connu pour avoir mené une action médiatisée par le forum Grune-Vernoult un lobby pro-OGM il avait placardé à coup de marteau sur les murs de Greenpeace Allemagne 12 thèses en défense des biotechnologies et en hommage et en hommage au pasteur Luther il s'agit alors il s'agit alors pour Miller et ses co-auteurs de mettre un coup de pression sur l'international society for biosafety research une plateforme de discussion entre savants régulateurs et experts de l'industrie sur la question des biotechnologies leur plaidoyer obtenir que ce forum abandonne le terme d'OGM organisé génétiquement modifié objet depuis 40 ans d'une attention excessive de révélation alors que d'autres procédés de modernisation de l'agriculture qui n'entrent pas strictement dans la définition des OGM ne seraient pas pris en compte pour eux la popularité du terme OGM auprès du grand public ne justifierait pas de contrevenir à la bonne science au moment de formuler des politiques publiques ils vont rappeler donc le front en rassemblement Henri Miller du Heartland Institute et Marcel Kuhns de la FIS côte à côte pour défendre la sound science aux Etats-Unis l'appropriation de la médiation scientifique s'est appuyé sur des signes libéraux financés par des intérêts privés mais ils arrivent à dire libéraux du coup bah oui ça n'est pas besoin bah oui c'est pas utile en France la diffusion de ce type d'informations peut reposer sur l'important tissu associatif fédérant les défenseurs de la science mais à la différence des signes sans qu'américains ces associations historiques comptent aussi des militants sincères des bénévoles pensant défendre avant tout la science sans nécessairement percevoir à qui ils offrent une tribune ou comment les arguments avancés ont été fabriqués je sais pas si le gol du Yeti est encore dans le fiat par exemple voilà le pauvre le pauvre qui avait pris pour tous les autres alors que c'était un petit nouveau à la fils qui croyait arriver dans un temple de la science et de la raison qui a déchanté très vite du coup ouais ouais il y en a encore il y en aura encore il y en aura encore comme il y a des bons articles dans science et pseudo-science parce que il a encore cette réputation il joue encore de cette réputation malheureusement et donc du coup des scientifiques contactés par Crévin qui fonctionnent vachement en copinage ah c'est intéressant ce que tu dis vas-y viens t'as qu'à claquer un article ils claquent un article et puis et puis ça maintient la réputation de la fils du coup parce que dans leur revue on trouve de bons articles là c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'industrie du tabac qui finançait de la vraie bonne science on est un peu on est un peu sur le même genre de machiavélisme même si c'est pas tout à fait la même tactique on est un peu sur le même genre de machiavélisme quoi quoi que je sois même pas sûr que ce soit pensé mais c'est l'effet que ça a l'effet que ça a c'est de maintenir une réputation et donc de pouvoir continuer à les informer des gens qui pensent s'informer en lisant la fils et ce qu'il y a de terrible c'est que pour savoir que ce sont des bons articles il faut connaître le sujet et donc ne pas avoir besoin des articles parce que c'est pas un journal scientifique c'est un journal de vulgarisation donc si tu te connais assez pour savoir que l'article est bon c'est que tu peux t'en passer c'est quand même assez horrible c'est un journal qui ne sert à rien d'autre tout ce qu'il peut faire c'est des informes et rassurer les gens quand bah ouais Franck dit ça a bien marché pour moi mais ça n'a rien d'étonnant ça n'a rien d'étonnant personne doit se sentir coupable de s'être laissé prendre à ce truc franchement que pensaient des médecins qui mettent ces revues dans leur salle d'attente c'est possible ça ? oui ça m'est arrivé une fois de voir d'accord la fille dans une salle d'attente ok mais une seule fois mais je suis vraiment pas allé beaucoup chez le médecin ouais moi non plus j'y vais très très à mon compte et c'est précis je pense pas que tout soit très courant mais ça arrive ouais j'imagine quand même en général c'est plutôt c'est plutôt comme au l'express des choses comme ça quand on trouve chez le médecin ouais c'est précisément pour cette raison que certains consultants et certains défenseurs de la science industrielle convoitent les brochures à destination des amateurs de science si ces supports ne disposent pas forcément d'une audience massive ils touchent un public qui ayant un rapport positif à la science diffuse autour de lui les derniers acquis de la vulgarisation scientifique avec tout le zèle du bénévole qui se pense investi d'une mission au service du savoir ben ouais c'est hyper triste c'est à pleurer quoi toute cette bonne volonté de gens honnêtes mis au service d'un traquenard atroce il dit des médecins youtubeurs bien sûr esprit mais tu as quelqu'un en tête précisément tu as des noms les bons articles de la fille ouais dans les trucs récents il y a un truc il y a un j'ai pas j'ai pas lu son article mais c'est un un anthropologue dont j'ai lu dont j'ai lu un livre qui s'appelait le matriarcat originel n'est plus ce qu'il était le matriarcat primitif n'est plus ce qu'il était c'est Gérard Darmanja et Darmanja au moins à l'époque alors c'est un vieux bouquin mais c'était un mec sérieux et il a publié il n'y a pas si longtemps dans le journal de la fille dont on avait parlé dans le numéro de science et de science dont on avait parlé pour sa couverture dans un de nos articles avec Aurélie Darmanja j'étais sur le cul quand j'ai vu en même temps je crois qu'il est trotskiste il y a une espèce de enfin il y a une espèce d'eltrotskiste au sein de la fille c'est peut-être comme il fonctionne à nouveau beaucoup par copinage c'est peut-être comme ça qu'il est arrivé je ne sais pas si son article est bon mais ce que je sais c'est qu'en tout cas il fut un temps où ce mec était sérieux voilà maintenant je n'ai pas de bon article en tête de la fille parce que de toute façon pourquoi je les garderais je ne vais pas les conseiller c'est dangereux de conseiller tu conseilles un article d'une revue tu fais un peu passer l'idée que la revue il y a des trucs bien tu peux y aller si c'est support ou j'en suis avec tous les ailes du bénévole c'est ainsi qu'après vingt ans de percolation les bouches des amateurs de science se sont mises à répéter les éléments de langage élaborés par les cigarettiers et leurs prépogandistes comme Henri Millard des phrases en barquette comme il est dangereux d'appliquer le principe de précaution ouais inquiétant principe de précaution on s'en fout et bien le chapitre 3 que nous n'allons pas lire ce soir parce que nous mettons 4h30 par chapitre c'est pas mal en comptant l'introduction en plus donc ça va ça fait 3h30 par chapitre une misère le chapitre 3 c'est ça c'est le crime de précaution donc on vous fera ça la prochaine fois voilà voilà j'imagine qu'on parlera de Brunner on parlera du bon docteur Meunier aussi de qui ça le bon docteur Meunier ouais c'est un docteur en chimie qui a écrit un article qui a écrit un article unique dans l'affice dans Science et théorie de science ouais mais je me souviens que le bouquin en parle et de ce qu'en a fait Brunner et en fait il y a même un truc qu'ils n'ont pas relevé et qui rend le truc encore pire que celui d'écrire donc voilà ce sera pour la prochaine fois ce sera pour la prochaine fois tout à fait de toute façon là on est un peu fatigué quand même là on est un peu fatigué moi j'ai pas dormi depuis 40h mais ça ne va pas du tout ça y est le bon sang de bois il faut faire quelque chose tu veux que je te chante une petite berceuse on peut mettre ah oui j'ai des idées de berceuse dans le chat mais en fait je suis pas doué en berceuse je sais pas chanter ça genre est-ce que je connais seulement une seule berceuse punch moi ça va être infernal salut avec torse passé ça tu viens d'arriver ou tu t'en vas si tu viens d'arriver je te le dis tout net c'est fini Oligal oui bah oui Oligal enfin qu'est-ce que c'est que ça une bonne tisane j'ai pas sommeil j'ai des mères en pelote les derniers jours ont été vraiment durs ouais apparemment ouais ça a été quand même bien merdique je suis vraiment désolé pour toi et pas que pour moi loin s'en fout et c'est pas forcément pour moi que ça a été le pire ouais bah dans les chitsons c'est souvent les femmes qui sont visées en première voilà donc Aurélie a bien morphé et c'est la femme que j'aime donc elle est chouette fortement ça me touche salut Aurélie ouais ouais elle est super et les autres les autres camarades voilà deuxièmes et horsièmes qui sont qui sont retrouvés dans le shitstorm là c'était c'était quelque chose ça a été vraiment quelque chose on en parlera plutôt en privé non j'ai eu les honneurs j'ai eu les honneurs d'une vidéo d'une certaine personne en plus ah oui oui j'ai vu ça ça aussi on peut en parler en privé on va éviter tout ça ici je n'en dis pas plus là non disons pas plus là bon écoutez est-ce que vous avez des petites questions à poser à Gaël sur ce qu'on a lu ce soir des trucs en plus dites nous dites nous que les gens vous êtes choux d'accord nous sommes choux c'est bien ah Tirlitichi a mis une petite berceuse c'est quoi la petite berceuse de Tirlitichi une berceuse c'est vous là non c'est une berceuse c'est quoi c'est une berceuse non c'est russe visiblement ah oui non c'est du c'est du grec ça je ne sais pas moi j'ai juste la petite vignette qui apparaît là je ne sais pas ce que c'est alors je mon grec ah c'est du grec ouais c'est du grec quoi ah ben je ne vois pas ça moi je mets c'est petit sur mon écran je ne vois pas grand chose je te dirais ah mais je connais tu connais la berceuse moi je n'arrive pas à la choper le lien ça ne marche pas chez moi ah merde j'y arrive pas alors le mec fait une obsession sur toi il te remet toujours dans la sauce même quand tu n'as rien à voir ah le gars dont on parle Gaël le gars le gars le fameux gars bah voilà faudra tient les titi faudra si vous vous en sentez le courage faudra le replay c'est jamais 4h30 je veux dire ça se fait très bien c'est très possible c'est rien du tout merci pour le volo c'était probablement beaucoup plus beaucoup plus bateau de ma part cette fois là que la précédente c'était cool c'était vraiment très bien je te remercie merci merci à ton invitation c'était super c'est un vrai plaisir de te recevoir et puis c'est chouette de t'écouter parler de ton domaine de prédélection c'est bien c'est agréable c'est agréable et puis c'est marrant de se lire ce bouquin ensemble on va continuer il est gros donc je pense qu'on a encore pour un moment et donc voilà on se fait ça quand tu veux quand tu peux quand ça t'amuse etc oh bah moi dès que je peux dès que je peux mais de rien suce de rien tu attendais qu'on parle de Krivine et t'as chopé le bon moment ouais d'où on se connait on se connait de Rennes en fait on s'est rencontré là-bas à l'époque on vivait ou plus aucun d'entre nous ne vit là-bas mais on s'est connu 20 ans je sais ouais je dirais ça ouais ça fait 20 ans ça doit être à peu près la période où je rencontrais mon épouse Agnès quand on a vraiment commencé à parler on s'est connu la première fois c'était dans quel cadre je sais pas trop alors je me souviens je me souviens de quand on a vraiment commencé à parler et c'était chez Jérôme à Alphagraph ah oui t'étais désespéré vous étiez tous les deux désespérés parce que t'avais fait une expo dans la littoralie et personne ne regardait et moi je suis rentré et j'ai regardé du coup du coup on a commencé à discuter ah c'était la pornographique c'est ça ? ouais c'est ça c'est celle qui était sous les bah oui sous les on va pas dire ce qu'il y avait dessous Jérôme était ni vide ni vide bref j'ai été un peu un peu compliqué on allait prendre un café au bar à un bar à côté puis on a commencé à parler je me souviens qu'on a parlé de Kabbal et que t'avais très très peur que je fasse antisémite parce que en général oui c'est vrai quand quelqu'un en général quand quelqu'un s'intéresse à Kabbal c'est un juif ou un antisémite et du coup comme tu me connaissais pas t'avais et donc j'ai dû se rassurer quand même voilà mais mais voilà et après tout ça bah oui on a passé pas mal de temps ensemble à Rennes on a fait de la musique ensemble on a fréquenté les mêmes milieux politiques aussi c'était cool ouais c'était bien c'est vrai lui comment ça c'est vrai lui c'est vrai quoi lui qu'est-ce qu'il veut dire lui qu'est-ce qu'il veut dire lui la revue ah non lui le gars du live non je sais pas franck tu es obscur et en plus nous on est fatigué donc là là c'est beaucoup trop Sibylain là ça dépasse nos capacités d'entendement je crois qu'on est on est un peu trop naze non c'est pas lui c'est lui ah c'est lul 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 mais c'est quoi lul ramon lul raymond lul raymond lul c'est comme lol mais avec un u ah lul 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 lui c'était cet emote mal écrit d'accord je ne comprends plus du tout moi aussi il faut que j'aille au lit je ne comprends plus rien il est temps que j'arrive à me pendre je pense que là c'est Franck qui est probablement en train de rêver sur son clavier il est trop vif pour nous là il s'est endormi en fait il y a des gens qui parlent en dormant mais Franck tape en dormant et donc là il est en train de faire un rêve ça a l'air pas mal il y a mystérité qui nous dit un truc en... je suis trop fatigable c'est pour ça moi même j'arrive plus à causer les gens on n'arrive pas à finir on voit bien qu'on n'arrive pas à quitter c'est le grand moment d'aller rêver quelqu'un voilà la vérité c'est ça qu'on va faire on va aller vous êtes là vous sentez bien qu'on est mort on va vous emmener chez des gens quand tu tapes l'hul attaché ça fait ah oui ça marche ça marche quoi ça fait un monsieur qui rigole oui l'hul moi je vais essayer aussi alors l'hul attaché on fait tous l'hul on fait de l'hul est-ce que ça marche ah mais merde ça marche putain ça marche professeur aucune espèce d'intérêt c'est vraiment l'information du jour qui va qui va jamais me servir puisque merci esprit oui à plus tard bon là j'ai dit plus les bons mots c'est dans le désordre dans la victoire comme dans les fêtes avec calme d'élégance ça a lancé un raid sur une chaîne suivie ah bah j'en ai aucune qui s'affiche bon bah voilà au moins c'est réglé pour ce soir voilà il n'y a personne en ligne des gens que je connais bon bah c'est comme ça alors on va laisser tomber je vais juste vous dire bonne nuit et moi je vais Gaël tu restes un petit peu en ligne on va papoter quelques minutes on va papoter ouais et les gens merci d'avoir été là c'était cool c'était chouette bah ouais carrément merci vous avez été très bien on vous a beaucoup aimé voilà et vous êtes les bienvenus quand vous voulez dans la maison voilà les prochains lives je sais pas quand c'est parce que j'ai arrêté de prévoir les moindres lives pour les temps que les problèmes techniques étaient pas réparés j'étais très anxieux ce soir j'en ai rien dit à Gaël mais j'étais mort d'angoisse à l'idée que ça se plante parce qu'il y avait encore un technicien à la maison ce matin je t'ai rien dit je voulais pas te mettre en panique mais putain jusqu'à la dernière seconde j'y croyais pas à ce que ce live se passe normalement donc du coup j'ai pas fait de programme pour les jours à venir mais on se voit bientôt là je bosse sur la création d'un petit bouquin expérimental à la maison avec Agnès c'est un jeune homme qui vient faire un stage ici donc on vous rendra sans doute compte de ce qu'on est en train de bricoler dans l'atelier de chérigraphie on va peut-être même essayer de placer du matos pour filmer l'atelier en bas ce qu'on a jamais fait ça pourrait être marrant de voir ça donc je vous souhaite bonne nuit merci d'avoir été là et puis on verra bientôt bisous